Les traces de la violence des fées sont encore présentes. Un peu avant 20h, hier soir, Oustade Saïd Ali, surnommé Chaga, a perdu la vie. Alors qu'il rentrait à son domicile situé au fond de ce jardin, il a reçu plusieurs coups de couteau sur le corps. Cela s'est passé derrière ce mur, une zone très mal éclairée. C'est un exemple. C'est une personne qui s'attendait avec tout le monde, qui disait bonjour à tout le monde. Il était très solitaire. Et quand on apprend qu'aujourd'hui, il a été agressé à son domicile et qu'on n'a rien pu faire, c'est triste, c'est désolant. Moi, le message que j'aimerais lancer, c'est que c'est sûr, il y a eu des témoins, effectivement, pas de l'agression exactement, mais on a dû voir quelqu'un s'enfuir, qui a eu un comportement suspect, s'il vous plaît. Ceux qui ont pu voir ou suspecter quelque chose, qu'ils puissent en parler. Au moment où on m'a appelé, qu'on m'a dit que monsieur Tchaga est décédé, après j'ai demandé à cause, il a dit que ça paraît maladie, il m'a dit non, mais il était agressé dans le quartier par un individu, après il est parti en fuite. Imam de la mosquée des jeunes de l'abattoir, l'homme d'une soixantaine d'années, par ailleurs agent de la mairie de la ville, venait de présider la prière. Les fidèles sont encore sous le choc. Il nous a appris à accepter la mort, c'est le destin. Ce n'est pas un problème de mourir. Moi-même, je suis là, je vais mourir un jour. Mais ce qui nous fait mal, c'est la façon dont c'est fait. Ces gens-là, ils n'ont pas de cœur. Mais on espère que là où il se trouve aujourd'hui, il est bien. Parce qu'il avait encore son outre, il venait de la mosquée. Pardon. Mais bon, il nous a enseigné d'accepter. Dans le quartier ce matin, les gendarmes ont repris leurs investigations. Dans la rue, la peur gagne les habitants. Même les enfants ici, aujourd'hui, ils ont eu du mal à aller à l'école coranique. Nous avons trois écoles coraniques dans le quartier. Ils ont eu du mal à y aller. Toute la population ici se sentie menacée. Aujourd'hui, on se pose la question, comment allons-nous vivre ? Même chez nous aussi, on n'est plus à l'abri. Où on peut être à l'abri ? Pas même pas à sortir le soir. Depuis hier, même si je n'étais pas dans le quartier. Mais ça devient catastrophe. Ce deuxième décès très suspect après celui de Chikoni début juillet remet au cœur des débats la question de l'insécurité à Mayotte. Un phénomène qui a fait l'objet du grand mouvement de grève de mars dernier.